Bon ça pour le coup c'est vraiment une question qui revient énormément à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout d'actualité le fait d'avoir un troisième enfant. Pour plusieurs raisons mais peut-être d'ici un an ou deux on n'a pas dit notre dernier mot. En tout cas moi je n'ai pas dit mon dernier mot. Joe j'ai l'impression qu'il a dit son dernier mot mais je peux le convaincre. Alors exactement il faut que je refasse ma poitrine très bientôt. Je n'ai pas du tout envie de le faire mais il va falloir que j'aille voir un chirurgien ici pour commencer à prendre les démarches. Alors si tu n'es pas opéré honnêtement réfléchis bien avant de le faire parce que du coup ça se renouvelle. C'est pas à vie et du coup la douleur en vrai oui il y a de la douleur il y a de la douleur mais en une semaine on n'en parle plus quoi. En vrai ouais en une semaine on n'en parle plus. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre et après prendre une décision. Mais honnêtement oui ça fait un peu mal. Si bébé 3 est encore un garçon ? Eh ben honnêtement voilà c'est pas du tout prévu je ne suis pas du tout enceinte. Mais si bébé 3 sera un garçon il sera autant aimé que ses grands frères et ça sera merveilleux. C'est juste que comprenez-nous on aimerait avoir une petite princesse. Alors j'ai pas mal de questions également sur le moment où on va quitter Dubaï. Je pense vous faire un gros débat là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos vies récemment. T'as rallumé l'eau ? Ouais. Monsieur était censé prendre sa douche. Ouais mais j'ai reçu un truc important. On part récupérer la petite tribu au camp de vacances, au spring camp. On part récupérer les enfants. Oh Milou ! Hey Luna lave la virouette ! Wow you are the ball ! Mathéo tu t'es bien amusé ? Oui. Yes. Y'a Vito. Elle a la team ? On attend ici. Ça c'est ton école ? Bah oui. Oui. Milou il joue ? Milou il est fort ! Waouh ! Hey je vais te mettre à la pétanque hein ! Regarde ! Ah oui ! T'as vu ? Ah oui j'ai vu ! T'es fort aussi toi ! Ah oui j'ai vu ! Il faut pas mettre les pieds ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Allez go ! Allez go ! Allez on va chercher le goûter ! Allez c'est moi j'ai j'ai cours ! Run ! Bébé ! Bon là les amis c'est très drôle ! On leur prend le goûter c'est un carnage ! T'as choisi quoi Milou ? T'as choisi quoi Vito ? Fais voir ? Un bonbon à chocolat ! Un bonbon à chocolat ! Tu les donnes ? Donne à la dame mon dieu dieu ! Moi j'ai envie de vous dire qu'on gère plutôt bien famille nombreuse non ? On gère ? Alors les amis non à Dubaï il n'y a pas de zone A, B, C ils sont tous en vacances en même temps et en même temps les Émirats c'est pas aussi grand que la France en tout cas Dubaï n'est pas aussi grand que la France bien évidemment donc du coup non ils sont tous en même temps au niveau des vacances scolaires ! Alors c'est quoi cette paperasse ? Votre boulot ! Alors en fait le fait d'être influenceur, de faire de la télé, que tu sois mannequin etc vous avez l'impression qu'on ne travaille pas, qu'on ne fait rien or on vous montre les trucs plutôt cool sur les réseaux on vous montre moins les trucs un peu moins cool et du coup on a notre marque de bijoux aussi à gérer qui demande pas mal de temps mais du coup il y a plein de choses qu'on fait en silence et qu'on ne dit pas trop parce que voilà on se dit qu'en silence ça marche mieux alors le déménagement en Los Angeles et je vais vous faire un gros point là-dessus très bientôt parce que il s'est passé plein de choses dans nos vies il s'est passé plein 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 de choses et du coup je vais vous faire un point très bientôt vous saurez si on part ou pas alors si j'ai toujours un peu mal mais en vrai j'ai trop envie de faire du sport vous allez tous m'engueuler je le sais parce que je ne suis pas censée faire du sport ou de porter des charges lourdes mais c'est plus fort que moi et truc vraiment trop bizarre c'est que quand je fais du sport je me sens bien genre j'ai pas de douleur et comme elle disait la pneumologue faire du sport ça ouvre la cage thoracique et du coup ça fait du bien et ben sachez que quand je fais du sport je suis trop bien donc j'ai envie d'être au sport tout le temps et d'ailleurs j'ai rendez-vous vendredi matin avec un chirurgien prothésiste j'ai rendez-vous vendredi matin à 10h40 et du coup je vais voir avec lui pour qu'il me dise ce qu'il en pense et c'est lui qui va me prescrire la mammographie à faire voilà alors cette question en fait il y a différentes formes de respect il te respecte pas dans quel sens tout dépend tout dépend genre bah s'il parle mal quelques fois c'est un manque de respect mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas si t'as trompé il y a des hommes qui trompent et qui aiment toujours leur femme mais c'est plus fort que eux ils ont besoin de tromper donc en fait c'est vraiment ça dépend ça dépend la forme de respect le manque de respect mais en tout cas si t'as trompé quitte-le un homme qui trompe retrompera pour moi en tout cas ah c'est question et je pense que ma communauté je vous jure vous avez trop envie que je retombe enceinte mais genre vraiment est-ce qu'on est en essai c'est marrant cette phrase non nous sommes pas en essai nous n'essayons pas du tout à ce que je tombe enceinte vous savez on a vécu une année 2023 non c'est faux 2022 on a vécu une année 2022 très 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 compliqué très douloureuse aussi 2023 a été super sauf cette fin d'année 2023 qui a prolongé sur 2024 où pour le coup on vit des moments très 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 compliqués à d'autres niveaux pas du tout sur la santé tout ça mais on vit quand même des choses moins cool du coup on n'a pas du tout la tête à ça au contraire au contraire au contraire et puis en fait quand on pose les pour pèse ou pose je sais pas le mot qu'il faut employer les pour et les contre il y a quand même pas mal de contre dans le sens où l'organisation la voiture les voyages le budget Dubaï ça coûte cher Dubaï ça coûte très 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 cher surtout quand tu as des enfants Dubaï ne coûte pas si cher que ça quand tu es célibataire ou quand tu es juste en couple sans enfants mais avec des enfants l'école coûte super cher les activités tout ça et puis quand tu as trois enfants ça veut dire cinq billets d'avion on voyage méga tout le temps et du coup gros gros budget trois enfants méga budget du coup c'est à réfléchir merci beaucoup Soany pour ce message qui est vraiment très sympa on est très content d'avoir repris les tournages de Maman et ses lèbres par contre la diffusion je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être à l'antenne quand j'aurai un peu plus d'informations bien évidemment je vous le partagerai donc voilà pour le moment on n'en sait pas plus on tourne on tourne on tourne là on va retourner en avril on va faire quelques jours en avril sachez que quand on tourne Maman et ses lèbres en fait c'est par session quand il se passe pas mal de choses dans nos vies la caméra vient et puis filme ce qui se passe chez nous en immersion tout ça on ne tourne pas tous les jours du matin au soir non c'est vraiment par session et du coup il y a un caméraman qui vient de France jusqu'à Dubaï et qui alterne les jours avec Julia et moi parce que du coup on n'est plus que deux mamans à Dubaï avant il y avait Martika avant il y avait Rhyme avant il y avait aussi Sonia Tlev on était beaucoup à voir un tour à Sarah Lopez et maintenant on n'est plus que deux on n'est plus que deux donc les Survivors de Dubaï on va nous appeler mais en tout cas voilà on adore tourner Maman et ses lèbres avec Julia donc Todoba bene alors c'est marrant puisque j'ai reçu pas mal de messages concernant ce départ de Dubaï il faut vraiment que je vous fasse un point sur l'actualité de la famille il s'est passé plein de choses donc du coup il faut que je vous raconte est-ce qu'on part à Los Angeles est-ce qu'on part pas comment on fait comment on fait pas il y a plein de choses qu'il faut que je vous dise voilà rendez-vous dans le prochain épisode non mais en vrai demain ou après demain peut-être après demain je vais voir pour vous faire un gros speak sur l'actualité de la famille en ce moment en cas on a raconté l'histoire dans Maman et ses lèbres notre départ ou pas notre départ on en parle dans Maman et ses lèbres dans la nouvelle saison donc du coup vous allez pouvoir comprendre si vous loupez mes stories vous allez pouvoir le voir à la télé si si bien sûr bien sûr on me déconseille de porter du poids mais c'est plus fort que moi non en vrai quand je suis au sport comme je disais dans les stories précédentes quand je suis au sport je me sens tellement bien et quand je fais mes mouvements et tout quand mon cardio commence à monter et ben je n'ai pas mal c'est ça qui est dingue c'est que je n'ai pas mal quand je suis à la salle vous allez croire que c'est hyper contradictoire mais non en fait j'ai ma cage thoracique qui s'ouvre et j'ai l'impression d'avoir moins de douleur enfin bref j'ai rendez-vous chez le chirurgien vendredi matin à 10h40 on va voir ce que ça va donner mais en tout cas je vais faire une écho ma mère je vais faire il va contrôler en fait j'ai vu donc la gynéco qui m'a renvoyé donc vers ce chirurgien qui apparemment est super méga top et il parle french très important parce que alors là m'engager avec un anglais alors je vais ressortir avec des trucs de lolo ferrari quoi alors Isa super question les soucis qu'on a eu ces derniers temps est-ce qu'ils sont derrière nous non 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 on vit toujours avec nous sommes toujours dedans juste on essaye en fait quand il se passe quelque chose dans la vie il y a plusieurs phases il y a la phase où t'es au bout de ta vie où t'es triste il peut y avoir la phase où t'es en dépression il peut y avoir la phase où t'es en colère où t'as la haine et après en fait quand tu passes toutes ces phases t'es dans la phase d'acceptation et la phase d'acceptation en fait elle est bonne parce qu'elle te protège et là à l'heure actuelle je suis dans la phase d'acceptation et je me protège face à la vie en fait parce que la vie est dure la vie est dure peu importe les niveaux peu importe peu importe en fait la vie est dure la vie te met à l'épreuve tout le temps et ce n'est pas parce que nous sommes influenceurs et ce n'est pas parce que nous habitons à Dubaï qu'il nous arrive rien nous sommes des êtres humains normaux il nous arrive plein de choses on vit tous des choses différentes à des niveaux différents mais voilà la vie est dure la vie est dure et ce qu'il faut faire dans la vie c'est se protéger la santé parce que la santé on n'en a qu'une et sans la santé on n'a rien donc le mot d'ordre c'est accepter des fois ce qui se passe dans la vie il faut se dire surtout que tout s'arrange tout s'arrange et à chaque problème il y a vraiment des solutions on ne les a pas encore trouvées mais je pars de ce principe là qu'il nous se passe plein de choses de merde en ce moment dans notre vie mais voilà il y a des solutions à tout on va les trouver et je me protège de ce qui se passe et j'accepte alors honnêtement je préfère vivre à Dubaï déjà parce que le temps est plus clément mais aussi parce que c'est la sécurité mes enfants ils parlent anglais enfin il y a vraiment pas mal d'avantages et du coup vraiment Dubaï après j'aime beaucoup retourner en France pour revoir ma famille mais juste pour les vacances je ne pense pas revenir à Dubaï en France très bientôt en tout cas puis avec tout ce que j'entends tout ce que je vois et tout ça ne me donne pas trop envie vous la voulez la petite fille moi aussi j'aimerais trop l'avoir mais dans la vie c'est compliqué on ne choisit pas déjà non mais en vrai j'aimerais trop j'ai que des frères j'ai deux garçons je ne suis pas du tout entourée de la jante féminine pas du tout je ne suis entourée que de boys mais bon tel est mon destin tel est mon destin qui est-ce-t-on Sous-titrage ST' 501